Je ne vais pas se connecter ? Et ça me rassure dans un sens, parce que quand on m'a dit arc d'entraînement, j'avais un peu peur que ce soit un petit peu lent, étant donné qu'on a déjà vu des arcs d'entraînement dans Demon Slayer. Et ce n'est pas du tout mauvais, c'est toujours un plaisir, mais une saison qui se base sur ça, c'est un petit peu flippant, entre guillemets, parce que voilà, tu sais que ça ne risque pas d'énormément apporter à l'intrigue. Mais si, en réalité, scénaristiquement, et c'est ça que je vous disais la semaine dernière, il fallait qu'il y ait au moins énormément de développement de personnages, il semblerait qu'on en découvrira beaucoup plus sur les Achiras, puisque cet épisode-ci se concentre sur le pilier de l'eau. Et ça, quel plaisir, même si je vous avoue que l'épisode, il n'est pas forcément ultra intéressant. Vraiment, dans le sens où, déjà, tu as une première partie qui va juste résumer, encore une fois, la conversation de Tamayo, Tonka Chop, tout ce que tu veux, donc avec le boss des pourfendeurs, donc le corbeau qui a la voix la plus grave que j'ai jamais entendue, le corbeau le plus badass, donc ça, on l'avait déjà vu lors du dernier épisode, ça fait que, bah, ok, ok, c'est juste un petit peu plus long, mais on n'apprend pas grand-chose, donc les premières minutes de l'épisode, déjà, j'aurais pu m'en passer, enfin bref, là, au moins, on voit qu'elle accepte et qu'elle va y aller, et en même temps, si elle l'acceptait pas, bah, Inari, il reste pas grand-chose, hein, le manga, il faut bien qu'il avance, je vais dire ça comme ça, et bien sûr, on va retrouver le Tanjiro, qui va recevoir, justement, lui aussi, une lettre du boss, une information du boss, par contre, qui va lui demander d'aller parler à Giyo Tomioka, donc le pilier de l'eau, et ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, on ramène Tanjiro, encore une fois, pour ses qualités humaines, avant ses qualités de pourfondeur, avant de suivre l'entraînement, et ça, je trouve ça génial, parce que c'est aussi pour ça qu'on le suit, et normalement, ils ont le même sensei, et même si je pensais qu'ils parleraient de leur sensei, c'est pas forcément ce qui va arriver, il va aller chez lui, enfin, au début, je pensais qu'il allait aller chez lui, en long voyage et tout, mais en fait, il va partir chez deux mètres, je crois qu'ils sont dans la même résidence, donc c'était plutôt rapide, mais tant mieux, voilà, et l'on parlera avec Aoi, la fille dont j'ai retenu le nom, juste parce qu'elle a les yeux bleus, elle s'appelle Aoi, donc ça veut dire bleu, ben, y'a pas, y'a pas, tu vois, on l'a en tête, voilà, tout simplement, il lui demande conseil, alors que je sais pas si c'est le personnage qui m'intéresse le plus, mais tant mieux, tant mieux, pourquoi pas, voilà, il va donc venir avec de la bouffe, même s'il sait qu'il va le déranger et qu'il n'a pas envie forcément d'être dérangé, et en fait, la conversation va tourner autour du fait qu'il veut plus être le pilier de l'eau et que pour lui, il ne l'a jamais été, et donc que Tanjiro aurait dû se concentrer sur sa maîtrise du souffle de l'eau, et déjà, c'est assez intéressant parce qu'on apprendra que c'est assez commun en réalité de découvrir un second souffle après le premier qu'on a appris, c'est donné un petit peu dommage, j'espère quand même qu'on verra Tanjiro briller dans l'eau, non, au final, s'il y a Tomioka, je pense que ça va, c'est plutôt cool s'il se concentre sur son second souffle, sachant qu'il fait aussi de l'électricité comme Zenitsu, même si ses éléments n'existent pas, c'est que dans leur tête, parce qu'ils sont tous complètement zanzins et que ça fait quand même très joli, donc pour les effets pyrotechniques quand même, on aime bien, enfin voilà, ils vont parler, tu verras le Tanjiro qui va décider de le suivre un petit peu, le harceler, hé, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut dire les termes, le mec, il a envie d'être laissé tranquille, on est à la limite du harcèlement, oui, il lui laisse à manger devant sa porte, il l'attend tous les matins sur son lieu de travail et tout, moi je sais que je pense pas que ça passe partout, cette histoire, enfin bref, il est là, même quand il lui parle, il est super proche de lui, au bout d'un moment, ça devient carrément gênant, je le comprends le guillot, où t'as envie de partir, là, tu vois, quand t'entends tout ça, enfin bref, c'est le pilier de l'eau, et bien sûr, vu qu'on avait eu cette intrigue au tout début de la série, il faut que ça revienne sur le tapis, et on apprendra déjà qu'il s'est lancé chez le profondeur, parce que sa soeur, elle est morte, et c'est pour ça qu'il y a la moitié de son vêtement qui est en Bordeaux pour, enfin, je sais pas comment vous prune, est-ce qu'on va se battre sur les couleurs, véritablement ? Et l'autre moitié de son vêtement, en fait, c'est celle de son camarade avec lequel il s'était entraîné, et c'était lui qui était juste super fort en tant que maîtrise de l'eau, en fait, tout simplement, il était juste génial en tant que profondeur durant l'examen, donc il s'était donné à fond, il avait sauvé tout le monde et tout, et Tomioka, il était passé parce qu'il était tombé dans les pommes, mais parce qu'il avait été sauvé par lui, on connaît déjà cette histoire, je vous rappellerai que c'était durant l'examen d'entrée de Tanjiro, c'est pour ça qu'il a eu un gros entraînement dès le début, parce que, donc, c'est un démon qui en voulait au profondeur à l'ancien pilier de l'eau, et c'est pour ça qu'il détruisait chacun de ses élèves, et qu'il a détruit le pote de Tomioka, en tout cas, celui qui a suivi la même formation que lui, voilà, il se disait tout le temps que c'était lui qui aurait dû être le pilier de l'eau, mais Tanjiro, il va lui rappeler qu'il s'est sacrifié pour toi, donc bouge-toi, voilà, tout très simplement, en même temps, message assez logique, simple, je ne dis pas que, je ne dis même pas que c'est niais, ou que c'est relou et tout, c'est juste que, en fait, c'est un message tellement basique, que quand même, je ne sais pas, je ne sais pas si, en fait, l'intérêt n'était pas forcément là lors de cet épisode, cette histoire, voilà, on la connaissait déjà plus ou moins, on en apprend un petit peu plus, son passé, il n'est pas si mystérieux que ça, ça a juste avancé un petit peu plus, voilà, je pense que cette intrigue, ce n'est pas que je m'en serais passé, mais juste que, je ne sais même pas si je pourrais dire qu'il faudrait que ça aille plus vite, parce que ça allait relativement vite, mais bon, ça fait que ce n'est pas forcément l'épisode qui m'intéresse le plus, mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr, de s'intéresser, juste, tout simplement, au Hashira, au pilier, ça, je trouve ça génial, encore une fois, je suis un animal, donc je ne sais pas ce qu'il va se passer, oui, voilà, et en plus, t'as Shinobu, qui commence à parler, lors de la fin de cet épisode, à son élève, l'aspirante, pour devenir pilier, et apparemment, elle ne sait pas c'est quoi, l'entraînement qu'elle va faire, mais elle va parler de comment elle compte tuer le démon qui a tué sa petite sœur, ok, ça, c'est, ça risque d'être intéressant, et après, certains vont me détester, parce que je vous avoue, la vérité, je pensais que c'était sa petite sœur, son élève, en fait, c'est juste que, ça fait depuis longtemps que je n'ai pas regardé Demon Slayer, mais c'est un plaisir de suivre ça, encore une fois, avec l'animation, dans tous les cas, ça passe, mais le sujet de l'épisode n'était pas si intéressant que ça, au final, pour moi, encore une fois, voilà, parce que j'ai trouvé l'histoire, juste, bah, en fait, on te complétait juste des trous, c'était pas forcément une nouvelle intrigue, entre guillemets, et les trous, ils étaient juste tout petits, en fait, parce qu'on savait déjà qu'il allait mourir, et compagnie, enfin, bref, et Tanjiro a subi la même chose, enfin, il sait qu'on peut se sentir illégitime, en fait, d'avoir eu notre vie protégée, si on se sent faible, et, bah, c'est ce qu'il a ressenti avec Rengoku, enfin, bref, voilà, tout ça pour dire que, c'était pas mal, aussi, dans un sens, de se dire, quand même, que, lors de l'épisode précédent, il disait que, grâce à Zenitsu, il avait réussi à survivre, en fait, à battre la Lune, alors qu'il avait besoin d'aller extrêmement vite, et lors de cet épisode, en fait, en repensant aux paroles d'Inosuke, que, bah, il a réussi à ramener Tomioka, ou à lui dire les bonnes paroles, et en plus, c'est parti dans un concours de bouffe de Soba, enfin, bref, voilà, encore une fois, épisode sympatoche, mais pas si grand épisode que ça, et j'en attends beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus, mais, en tout cas, découvrir d'autres choses, surtout les piliers, chaque semaine, ça, ça risque d'être une saison pas forcément la plus hypante, mais, quand même, extrêmement intéressante pour un anime only, voilà, bref, n'hésitez pas à liker, à me distinguer la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, toujours aussi sympa de suivre Demon Slayer, semaine après semaine, et en attendant la suite, je vous dis, ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous !